Après l'effervescence consécutive à la dissolution du Parlement et à la tenue d'élections anticipées le 23 mars prochain, la classe politique israélienne recherche de nouvelles figures de proue capables de modifier la donne actuelle. Dans cette chasse aux futurs sauveurs politiques, un nom revient, celui du général Gadi Aizenkot, le précédent chef d'état-major de l'armée israélienne. Mais si Gadi Aizenkot hésite encore, c'est peut-être parce que ses prédécesseurs à la tête de Tsaal ont dans l'immense majorité des cas totalement raté leur reconversion en politique. Premier de la liste, le second chef d'état-major israélien, le professeur Yiga El Yadin, l'homme qui a découvert les manuscrits de la mer morte. En 1976, il fonde le parti centriste Dash, la véritable surprise des élections l'année suivante, qui permet à Menachem Begin et à la droite d'accéder pour la première fois au pouvoir. Quatre ans plus tard, Dash disparaissait de la vie politique, obligeant Yiga El Yadin à replonger dans ses chères fouilles archéologiques. Le général Ehud Barak, 14e chef d'état-major, devient ministre en 1995 dans le gouvernement Rabin. En 1999, il est élu premier ministre au suffrage universel direct. Son mandat à ce poste sera le plus court de l'histoire du pays. Moins de deux ans plus tard, il est battu aux élections par Ariel Sharon. Ehud Barak, qui fut un héros militaire, est considéré comme l'un des plus piètres premiers ministres de l'état d'Israël. Shaul Mofaz, 16e chef d'état-major, est nommé ministre de la défense en 2002 par Ariel Sharon. En 2005, il suit ce dernier à Kadima. En 2012, il devient président de Kadima et rejoint le gouvernement de Benyamin Netanyahou. 70 jours plus tard, il se retire et trois ans plus tard, quitte la vie politique par la petite porte. Benny Gantz, 20e chef d'état-major, crée Résilience pour Israël en 2018 et forme Bleu Blanc en 2019, qui obtient 33 députés. Mais il ne parvient pas à former de gouvernement et devient premier ministre par alternance dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, à moins de trois mois des prochaines élections, Bleu Blanc flirte avec le seuil d'éligibilité. Seule exception à cette hécatombe politique des anciens patrons de l'armée, Yitzhak Rabin. Le 7e chef d'état-major, celui de la guerre des Six Jours, est épargné par les affres de la guerre de Kipour, car il était alors ambassadeur d'Israël à Washington. Cela lui permet de succéder à Goldamer au poste de premier ministre en 1974, puis de rempiler en 1992. Après avoir initié les accords d'Oslo, il est assassiné en 1995 et restera dans l'histoire l'officier de la guerre devenu le soldat de la paix. Par conséquent, Gadi Aizenkot, 21e chef d'état-major, a de bonnes raisons de se méfier. Le succès en uniforme dans une structure rigide comme l'armée ne garantit pas une réussite en complet veston dans les profonds marécages de la classe politique israélienne.